... L'Afrique va-t-elle se retirer de la Cour pénale internationale ? La question est au menu des discussions au sommet extraordinaire de l'Union africaine, ouvert aujourd'hui à Dissabeba. Le président de la République, Alassane Ouattara, prend part au travail. Et nous irons aux Etats-Unis d'Amérique, où se sont ouverts aujourd'hui les travaux des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI, au menu des perspectives de l'économie dans le monde, ouverture en présence du premier ministre, Daniel Cablan Dengon. Nous retrouverons sur place notre envoyé spécial. En sport, le Maciaco d'Ivoire-Sénégal contemple le dernier tour des éliminatoires du Mondial 2014 au Brésil, aura lieu demain au stade Télé-Soupouette. Bonsoir à tous. Merci de choisir le journal de RTI 1. Les dirigeants africains sont en sommet extraordinaire. Depuis ce matin à Dissabeba, capitale éthiopienne, le président de la République, Alassane Ouattara, prend part à ce 15e sommet de l'Union africaine. Il a quitté Abidjan aujourd'hui. Au menu de ce 15e sommet extraordinaire, les relations entre la Cour pénale internationale et l'Afrique, l'Union africaine veut revoir ses relations avec la CPI. Pendant deux jours, les dirigeants africains vont discuter d'un éventuel retrait collectif de la CPI qui n'a inculpé que des Africains depuis sa création en 2002. De nombreux dirigeants ont ainsi le sentiment que le continent fait l'objet d'un traitement spécial. 34 pays africains sont membres de la CPI et à défaut d'une position commune, le retrait de certains d'entre eux pourrait être envisagé. Se retirer ou non de la Cour pénale internationale, la question au menu des discussions à Dissabeba en Éthiopie a été également posée à des Ivoiriens ici en Côte d'Ivoire. Les avis sont partagés. Au désir de certains États africains de se retirer de la Cour pénale internationale, des populations adhèrent. Pour elles, l'instrument juridique mondial ne s'acharne que sur les Africains. On a l'impression que la CPI a été créée pour les Africains, c'est-à-dire que pour les moins nantis, pour les pauvres, pour les plus faibles. Ce n'est pas normal. Il y a eu le printemps arabe. Aucun dirigeant arabe n'est allé à la Cour internationale. Mais quand c'est les Africains noirs, on s'acharne sur eux. Les défenseurs de cette position ont des exemples. La récente condamnation de Charles Taylor, la détention de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba. A cette liste s'ajoutent des poursuites, dont celle contre le nouveau président du Kenya, Ouru Kenyatta, et son vice-président. Ces cas, de l'avis d'autres personnes, ne suffisent pas pour désavouer la CPI. L'institution a sa raison d'être. Quand on remarque la phénomène des pays qui demandent à se retirer, c'est des pays dont les présidents ont parlé par ses communes de crime et qui ont peur que la CPI se retienne compte d'une manière ou d'une autre. Il faut quand même un gendarme du monde qui va faire peur à tout le monde pour que le monde soit un peu juste. La démocratie en Afrique laisse à désirer. Donc, de ce point de vue-là, se retirer de la CPI, c'est laisser les populations africaines livrer à leur sort. La coalition ivoirienne pour la CPI, organisation favorable aux activités de la CPI, reconnaît les faiblesses de l'institution. Elle soutient cependant que le retrait d'un pays, même libre, mérite une analyse approfondie. La CPI a été créée pour que personne ne soit au-dessus de la loi, que ce soit un chef d'État, que ce soit un chef de guerre, que ce soit un chef d'opposition ou bien un député. Il n'y a pas d'immunité à ce niveau-là. Le fait que les États-partis quittent la CPI, si cela s'avérait, les procédures et les procédures d'artement en cours, il faut d'abord savoir que ces procédures continueront. Le traité de Rome en portant création de la CPI, coupé au pénal international, est entré en vigueur en 2002. Sur les 122 États ayant ratifié ce traité, on compte 34 pays africains. Et des voix africaines rejettent l'accusation selon laquelle la CPI s'acharne sur les dirigeants du continent. Parmi ces voix, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, qui soutient que la CPI s'en prend à la culture de l'impunité et à leurs auteurs, et non pas l'Afrique. Alors que les ministres des Affaires étrangères sont réunis ce vendredi au siège de l'Union africaine à Addis Abeba pour discuter d'un retrait collectif de la CPI, des voix s'élèves pour défendre l'institution. Lundi, Kofi Annan avait déclaré que ce serait une honte pour l'Afrique si ses dirigeants décidaient de quitter la juridiction internationale. Hier à Midjan, il a rappelé le rôle de la CPI. Tous ces efforts, c'est pour protéger des victimes. les sans-voix, les petits députés. Parce qu'on entend parler de beaucoup de bruit, mais c'est pour la protection des leaders. Je n'ai pas entendu des leaders parler de protection et justice pour des milliers et des milliers d'Africains qui ont perdu leur vie. Le soutien de Kofi Annan vient s'ajouter à celui d'autres personnalités africaines comme Desmond Tutu. Dans une pétition, il exhorte l'Afrique à rester dans la CPI. En deux jours de temps, dit-il, les dirigeants africains pourraient tuer une grande institution faisant du monde un endroit plus dangereux. Le divorce entre l'Afrique et la CPI est apparu au grand jour en mai dernier lorsque l'Union africaine a réclamé l'abandon des charges contre Uru Kenyatta et William Ruto, fraîchement élu président et vice-président du Kenya. Alors que le procès de William Ruto, inculpé pour crime contre l'humanité, a débuté le 10 septembre et que celui d'Uru Kenyatta pour les mêmes charges est prévu le 12 novembre, certains éclament des aménagements permettant aux deux dirigeants de continuer à exercer leur fonction. Mais la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, est jusqu'à présent restée inflexible. L'Union africaine dénonce également un acharnement contre l'Afrique puisque sur une trentaine de personnes inculpées, toutes viennent de ce continent. Le coup de théâtre est cependant venu du Kenya. Bien que son parlement ait voté en septembre pour un retrait de la CPI, la ministre des Affaires étrangères kenyane a plaidé hier pour un maintien dans cette institution. Prenons la direction des États-Unis d'Amérique où se sont ouverts aujourd'hui les travaux des assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan prend part aux travaux qui s'achèvent le 13 octobre. Au menu, les grands dossiers liés aux perspectives de l'économie. Dans le monde, le reportage de notre engrés spécial. David Guédan-Mobio. Les assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international sont une occasion pour les dirigeants du secteur public et du secteur privé ainsi qu'aux experts issus des milieux universitaires de se retrouver pour traiter des grands dossiers mondiaux, dossiers liés aux perspectives de l'économie dans le monde, au développement économique, à l'efficacité de l'aide internationale et à la lutte contre la pauvreté. Ce matin, ici à Washington DC, les travaux de ces assemblées annuelles ont été officiellement ouverts par Jim Yong Kim de la Banque mondiale et Christine Lagarde du FMI en présence de la délégation ivoirienne conduite par Daniel Cablan d'un camp, Premier ministre, ministre de l'économie et des finances. A la fin de la cérémonie d'ouverture, il a voulu donner les enjeux de cette rencontre bilan. Il s'agit donc d'abord de comprendre un peu le monde dans lequel on évolue. Je pense que tout à l'heure, nous avons écouté les perspectives données par le président de la Banque mondiale, M. Jim Kim, et par Christine Lagarde. Et apparemment, de s'y ressort de leurs interventions, il y a d'abord l'amélioration de la situation mondiale qui a commencé, qui pourrait donc se fortifier au fil des années. C'est la première chose que j'ai notée. Et la deuxième chose que je voulais noter, c'est les innovations importantes qui vont être apportées à l'intérieur des institutions, notamment au niveau de la Banque mondiale. Vous avez entendu les engagements qu'il a pris, notamment donc de raccourcir les délais, les études dans les dossiers, d'aller sur le terrain pour constater la réalisation. En fait, ce sont des engagements très très forts qui permettraient donc les institutions d'être encore beaucoup plus efficaces sur le terrain. Et je pense en fait que c'est ce qui permet donc d'accélérer les différents dossiers pour le financement. Et vous savez en fait qu'aussi, il y a un engagement de réduire de manière très très forte le taux d'ondes de pauvreté d'ici 2030. Donc moi, je pense que c'est une bonne rencontre. Et le tout, c'est qu'une façon, tout en soi, ça devient des réalités sur le terrain. Pendant trois jours, ces délégations venues du monde entier vont à travers séminaires, séances d'information régionales, conférences de presse et autres sessions consacrées à l'économie mondiale faire un bilan du système financier international. Le premier ministre, Daniel Cablan-Duncan, a mis à profit cette mission ici à Washington, d'ici, pour présenter aux partenaires au développement l'évolution de l'économie ivoirienne post-crise. Et nous avons en ligne notre envoyé spécial, David Moubio. Bonsoir, David. Bonsoir, Marilo. Alors, avant l'ouverture des travaux des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale, le premier ministre a été reçu au département d'État américain chargé des affaires africaines. Alors, dites-nous, quels ont été les sujets examinés ? Oui, Marilo. Le premier ministre a donc été reçu au département d'État américain par Mme Thomas-Griffel-Linda, qui est secrétaire d'État chargé des affaires africaines. Et plusieurs questions ont été évoquées. Au plan diplomatique, par exemple, Danek Abdelka a exprimé l'attention avec laquelle le gouvernement ivoirien suit la fermeture des services publics fédéraux américains en raison du blocage des discussions au Congrès sur le budget. Le premier ministre a également souligné au secrétaire d'État américain chargé des affaires africaines la lourde responsabilité dont elle a investi le président Alassane Ouattara en sa qualité de président en exercice de la CEDEAO, l'autre responsabilité en ce qui concerne la gestion des crises politiques, la lutte contre le terrorisme dans la sous-région. Au plan politique, à plusieurs points, on fait l'objet de discussions avec l'autorité américaine. Il s'agit du climat sociopolitique en Côte d'Ivoire, du processus de réconciliation, de la libération provisoire des proches de l'ancien président Laurent Babaut, de l'élaboration de lois sur le statut de l'opposition et sur le financement des partis politiques. Au plan sécuritaire, le chef du gouvernement ivoirien a fait remarquer au secrétaire d'État américain que la situation s'est nettement améliorée et que depuis la fin de la crise postélectorale, l'indice de sécurité est tombé de 4 en avril 2011 à 1 en mai 2013. Pas d'image de cette rencontre pour raison de sécurité, nous ont dit poliment les responsables du département d'État. Le Premier ministre a également eu une rencontre avec des opérateurs économiques américains et ils ont été invités. Oui, effectivement. La rencontre a eu lieu dans les locaux de l'ambassade de Côte d'Ivoire. Le Premier ministre a séduit cette occasion pour présenter aux opérateurs économiques américains et européens basés ici aux États-Unis les potentialités économiques et les opportunités d'affaires qu'offre la Côte d'Ivoire en cette période de reconstruction et de relance post-crise. Daniel Cablan-Dincan a mis l'accent sur la vision du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui a pour objectif de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020, c'est-à-dire dans ces temps. Il faut préciser, Marie-Laure, que cette rencontre organisée par la chancelerie ivoirienne cible de façon particulière les opérateurs économiques américains qui ont depuis longtemps manifesté leur intention d'investir en Côte d'Ivoire et qui souhaitent saisir l'opportunité que leur offre le tourisme investi en Côte d'Ivoire pour réaliser leurs rêves. Merci, David Mobio. Merci, Marie-Laure, si vous le permettez, Marie-Laure, vous le permettez, je voudrais ajouter que dans le souci d'une grande participation des investisseurs américains à ce forum investi en Côte d'Ivoire, l'ambassade s'est proposée d'organiser une rencontre d'information et de sensibilisation consacrée aux entreprises américaines après les assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international ouvertes ce matin. Merci, Marie-Laure. Merci à toi, David, et merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que ces assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale qui se tiennent donc à Washington aux États-Unis réunissent notamment les grands dirigeants du secteur public, Banque centrale, le ministère des Finances et du Développement. La rencontre s'achève le 13 octobre. Ce communiqué du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité qui porte à la connaissance des candidats au concours directeur de recrutement d'élèves commissaires et officiers de police session 2012 que les résultats d'admissibilité des dits concours sont disponibles et peuvent être consultés au lieu suivant. Bureau concours 6 à Adjamey, préfecture de police d'Abidjan, 6 au plateau, École nationale de police 6 à Kokodi, route de Benjerville, direction générale de la police nationale 6 au plateau. Les euros débuteront le jeudi 17 octobre 2013 à 7h à la salle des fêtes de l'École nationale de police. Hier, à l'Assemblée nationale, le président du Parlement ivoirien, Guillaume Soro, a reçu trois personnalités. Il s'agit du président de l'Ordre national des pharmaciens et des ambassadeurs du Brésil et de l'Arabie saoudite au menu des échanges avec les deux diplomates la question de la coopération interparlementaire entre la Côte d'Ivoire, le Brésil et l'Arabie saoudite. Le reportage de Léon Brot. Alfredo Camargo, ambassadeur du Brésil chez le président de l'Assemblée nationale. Au cœur des échanges entre le diplomate et Guillaume Soro, le renforcement de la coopération entre le Parlement ivoirien et celui du Brésil. Même sujet évoqué au cours de l'audience que le président de l'Assemblée nationale a accordé au diplomate saoudien. Je l'ai informé du fait que le président de Choura en Arabie saoudite souhaite une visite de son excellence en Arabie saoudite. Une date sera fixée pour la visite des parlementaires saoudiens en Côte d'Ivoire comme aussi des parlementaires ivoiriens en Arabie saoudite. Avec le président du Conseil de l'Ordre national des pharmaciens de Côte d'Ivoire, le président de l'Assemblée nationale a échangé sur le forum de novembre consacré à la profession pharmaceutique. Cette rencontre placée sous le haut patronage de Guillaume Soro va faire l'état des lieux pour proposer des solutions aux problèmes du secteur, notamment l'installation des 421 pharmaciens en attente depuis la crise ivoirienne. Nous sommes le 11 octobre aujourd'hui et c'est la journée internationale de la jeune fille, une journée instituée depuis 2011 par les Nations Unies. Le but, attirer l'attention des décideurs sur les difficultés que rencontrent les jeunes filles afin d'assurer leur protection et leur sécurité. La Côte d'Ivoire a célébré l'événement autour du thème « Vaincre le mariage précoce, accès et maintien de la jeune fille à l'école ». Le ministère du gouvernement recueille pour vous par Victor Niaouiopoui. En Côte d'Ivoire, à ce jour, 43% des filles en couple n'ont pas été scolarisées. Pour celles qui l'ont été, aucune n'a franchi le niveau d'études primaires. C'est le résultat d'une enquête menée en 2012 par l'UNF et des partenaires gouvernementaux. La cause de cette situation préoccupante, le mariage précoce. Chers compatriotes, est-il encore nécessaire d'indiquer que cette situation influence de manière négative la santé de la mère et de l'enfant, le processus d'autonomisation économique de la femme, ainsi que la qualité de vie des familles et des communautés. Si rien n'est fait, cela pourrait, hélas, anéantir les efforts du gouvernement pour l'atteinte de l'objectif d'une Côte d'Ivoire émergente en 2020. Le gouvernement a décidé d'agir pour éviter cette catastrophe. Des interventions à impact rapide devront être organisées autour des axes prioritaires dans le cadre d'un plan accéléré de lutte contre les mariages précoces et un plus grand accès et maintien des filles à l'école. par la prise de dispositions pertinentes dans la lutte contre les mariages précoces en collaboration étroite avec les autres secteurs d'activité, la mobilisation et l'engagement des leaders communautaires et religieux et enfin par la promotion de l'éducation. Ivoirienne, Ivoirien, c'est l'engagement de chacun et de tous qui garantira à la jeune fille l'éducation qui lui est due. En plus du mariage précoce, il faudra vaincre les mutilations génitales féminines et le travail domestique des filles. C'est le moyen pour que les femmes qui constituent la moitié de la population ivoirienne prennent toute leur place dans le développement de la Côte d'Ivoire. Une autre journée, celle de la journée mondiale des soins palliatifs. Il s'agit des soins délivrés aux malades chroniques. La journée a été célébrée par le programme national de prévention des maladies non transmissibles. On en parle avec Christelle Menand et Honoré Nain-Ghori. Améliorer la santé de fin de vie des patients souffrant de maladies chroniques transmissibles ou non, tels que le VIH, SIDA ou le cancer. Soulager la souffrance physique, psychologique et sociale à travers une prise en charge pluridisciplinaire du client et sa famille. Les soins palliatifs sont une composante essentielle des soins apportés aux malades chroniques et incuirables et peuvent être administrés en hôpital ou à domicile. Une association de soins palliatifs de Côte d'Ivoire à SPCI a été créée en vue de mobiliser les acteurs de la santé à la pratique des soins palliatifs en Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire avec l'appui de partenaires au développement a produit en 2004 des documents de politique nationale de formation et de guide en soins palliatifs. Une journée mondiale des soins palliatifs a été célébrée pour la deuxième fois en Côte d'Ivoire afin de sensibiliser les populations et les professionnels de la santé au développement des soins palliatifs et soins à domicile en Côte d'Ivoire. La journée mondiale de la santé mentale a été célébrée hier. Thème de cette édition 2013 Santé mentale et vieillissement occasion pour le ministère ivoirien de la santé de sensibiliser les populations sur les moyens de favoriser un vieillissement en bonne santé. La journée a été célébrée à Benjerville en présence d'Alexis Oetraoko. On l'appelle affectueusement Mamie. La cinquantaine révolue Madame Conan est installée à Oufouetro dans la commune de Cocody. Depuis quelques années elle vend de l'attiquet et du poisson. En dépit de son âge avancé pas question pour elle de rester les bras croisés. Le matin quand on se lève au Mamie on se prend ça c'est un sport. Tu viens tout fatigué tu te reposes un peu tu te lasses tu viens sur la roue pour prendre tu t'arrêtes pour servir les clients. Tout ça là tu donnes ici tu donnes ici tout ça là c'est du sport. Non loin d'elle Brigitte à la retraite s'active pour son commerce. Parce que je ne travaille plus au lieu de rester dormi je fends de la mouture devant ma porte. Quand tu dors ton sang ne circule pas et là tu accumules encore de la maladie sur toi. Si tous deux ont encore du dynamisme à revendre certains autres du même âge qu'elle n'en ont plus. Mentalement si vous êtes chargé vous ne pourrez pas tenir. Une personne du troisième âge c'est son souci ça. Qu'est-ce que je vais laisser à madame qu'est-ce que je vais laisser aux enfants avant que je ne parte. Cette année en Côte d'Ivoire la journée mondiale de la santé s'est justement arrêtée sur cette classe d'âge qui représente près de 5% de la population. Selon l'OMS la proportion des personnes âgées consultant pour des problèmes mentaux a connu une nette augmentation passant de 7 à 9%. La personne âgée est une personne qui connaît beaucoup de pertes. Il arrive que les enfants disent que je suis fatiguée parce que papa est devenu difficile maman est devenue difficile il faut qu'on leur explique que ce sont les spécificités liées à l'âge. Selon les experts la bonne gestion du vieillissement est l'affaire de tous et commence par la prise d'habitude saine de vie en premier la gestion du poids. A cela il faut ajouter une bonne alimentation riche en fruits, légumes et céréales à gras des activités physiques la prévention des problèmes héréditaires et la gestion du stress. Le quatrième salon international des médias de la communication et des TIC ouvert mercredi sous le signe de l'intégration de nous fermer ses portes. Les ministres ivoiriens et burkinabés de la communication ont pris part à ce salon. Rapport médias entreprises outils pour booster la croissance était le thème central de ce salon. Honoré Nani Kori. Le quatrième salon des médias et des TIC qui s'est déroulé à la maison de la presse durant trois jours a tenu toutes ses promesses avec pour thème gouvernance électronique et modernisation de l'état. L'objectif du salon était de mobiliser les entreprises autour des médias pour une autre vision des rapports médias entreprises. Nous avons beaucoup appris et nous nous sommes fait connaître aussi par rapport à notre produit. Et donc pour nous CNTG ça a été une turbine pour montrer notre savoir-faire. Nous sommes satisfaits de la présence massive des populations au cours de ce salon. Satisfait-ci également pour le directeur général de la maison de la presse organisateur de ce salon. Je veux que désormais les journalistes puissent comprendre qu'il ne sert à rien de se mettre à côté des entreprises ou de se mettre de l'autre côté pour pouvoir accueillir les entreprises. Il faut que les journalistes pas que les entreprises. La ministre de la communication Afoussiata Bambalamine se rejouit des journalistes qui ont fait montre d'un savoir-faire professionnel. Cette interpénétration entre les médias la communication et les entreprises doit nous permettre justement de toujours rechercher le beau, le professionnel, toujours rechercher l'absolu, rendre l'information vraie, rendre une information fiale, une information juste pour le bien de nos populations. Ce quatrième salon des médias visait entre autres en aspiration d'engager les populations à croire aux médias et à leurs actions. Fin de la grève dans l'enseignement pré-scolaire. Les éducateurs ont repris le travail après quatre jours de grève. L'information a été donnée hier par la ministre de la Solidarité de la famille, de la femme et de l'enfant, Anne-Désirée Oloto, Victoria Yobwe, pour le témoignage. La rentrée des tout-petits dans les centres de protection de la petite enfance aura finalement lieu le lundi 14 octobre. Prévue pour se dérouler le 7 octobre, elle a été empêchée par une grève des enseignants du pré-scolaire. Après plusieurs rencontres infructueuses, Anne-Désirée Oloto et ses collaborateurs sont parvenus à un accord après trois heures d'échange ce jeudi. Ils ont trois points à leur revendication. La première revendication porte sur le non-paiement d'indemnités donc contributives au logement. C'est une situation que l'adressant du Trésor nous a mentionnée comme étant une omission grave. L'État est prêt à réparer cela. Sur le second point qui est relatif à la constitution du corps de conseil d'éducation pré-scolaire, les évaluations sont terminées. Nous devons passer à l'étape des différentes études à cet effet et à la mise en place de la plateforme de pilotage. Le dernier point qui est relatif aux directives 2013-2014, au vu des préoccupations réelles de nos éducateurs, nous avons donc convenu d'une harmonisation. Et pour Abidjan, le taux a été fixé à 25 000 francs, y compris la fourniture scolaire. À l'intérieur du pays, le taux maximum imposé aux parents est de 20 000 francs. Dans les centres communautaires, dans les villages, le taux le plus élevé est de 10 000 francs. Quant aux grévistes, ils repartent rassurés. Nous saluons la médiation qui est en train de se faire avec les syndicats pour que vraiment ce verroule soit lévé complètement. Nous sommes satisfaits parce que nos problèmes sont pris en compte. L'école va reprendre et va bien reprendre chez les tout-petits. Ces échanges auront permis de comprendre que les centres de protection de la petite enfance, les complexes et les centres d'action communautaire pour l'enfance rattachés au ministère de la solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant sont différents des jardins d'enfants du ministère de l'Éducation nationale. Ces centres, selon Anne Desirons ou Loto, ont une vocation purement sociale, ce qui veut dire qu'ils ont été créés pour les enfants issus des familles démunies. La maison témoin du concept Habiter autrement a été présentée par le comité d'organisation du Salon de l'architecture et du bâtiment Archibat. Il s'agit d'une maison construite en terre sur un petit espace et respectant toutes les commodités écologiques. Les promoteurs entendent la vulgariser afin de permettre à tous les Ivoiriens à revenus moyens de s'offrir une maison contemporaine. À moins de coups, on en parle avec Hermann Niamien. Habiter autrement c'est ça, une maison livrée en six semaines faite en terre compressée qui respecte les normes écologiques et construite sur une petite surface. L'idée de ce projet est de permettre aux Ivoiriens à revenus moyens, surtout les jeunes pour leur première acquisition immobilière, de bénéficier d'une maison économique disposant des commodités semblables à celles d'une maison de luxe. Nous économisons 30% par rapport à un logement conventionnel puisque nous n'avons pas de poteau, nous n'avons rien. Donc on monte la maison rapidement en trancement, elle est montée sous forme de logo, elle est autostable et abriter autrement c'est faire comprendre aux Ivoiriens que l'espace doit être agencé correctement. Développement durable matériaux locaux mais d'oeuvre locale est 30% moins cher qu'une maison ordinaire. Voilà ce que propose le concept Habiter autrement. Un concept que le Conseil national de l'ordre des architectes à travers le salon de l'architecture et du bâtiment entend promouvoir afin d'amener les Ivoiriens a changé de manière de vivre. Mais si visiteurs et exposants se disent satisfaits de la 4ème édition d'Achibat, la 5ème édition elle est compromise faute d'espace pour accueillir les salons. Ce bâtiment désaffecté, les travaux qui étaient arrêtés vont être repris et donc nous allons nous retrouver peut-être dans une incapacité de faire la 5ème édition d'Achibat qui est prévue en 2015. Le comité d'organisation d'Achibat souligne qu'il est prêt à réaliser le projet des parcs d'exposition si un terrain est mis à sa disposition. La 4ème édition du salon de l'architecture et du bâtiment s'achève ce samedi 12 octobre. Encore un drame dans les eaux italiennes. Une semaine après celui de Lampedusa qui a fait 300 de morts, un bateau transportant au moins 250 migrants a fait naufrage entre Malte et la Sicile. en Italie, bilan, une cinquantaine de morts. L'OIAC, l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques, décroche le prix Nobel de la paix 2013. Selon le président du comité Nobel, ce prix a été attribué à l'OIAC en raison de son travail considérable visant à éliminer les armes chimiques. Le prix Nobel de la paix sera remis à l'organisation à Oslo, en Norvège, le 10 décembre prochain. L'OIAC supervise actuellement la destruction de l'arsenal chimique syrien, selon l'accord conclu le mois dernier à Genève par les États-Unis et la Russie. Après l'attaque au gaz de combat du 21 août qui a fait 1 400 morts dans la banlieue de Damas, la totalité de cet arsenal doit être détruite d'ici au 30 juin 2014. Et en sport, le match Côte d'Ivoire Sénégal comptant pour le dernier tour des éliminatoires du mondial 2014 au Brésil. C'est demain au stade Félusophède Boigny en Jassoukro. Éléphant de Côte d'Ivoire et de Lyon du Sénégal s'empoignent à nouveau cette fois pour le troisième et dernier tour éliminatoire du mondial 2014. Ivoirien et Sénégalais s'étaient déjà frottés pour le dernier tour des éliminatoires de la Cannes 2013. Les éléphants avaient alors barré la route de la Coupe d'Afrique des Nations au Lyon. Pour ces éliminatoires de la Coupe du Monde, la Côte d'Ivoire souhaite réserver le même sort à son adversaire. Arrivé à Abidjan, Sabri Lamouchi et ses hommes, conscients de l'ampleur de la tâche, ont décidé de se fondre dans le moule du président Augustin Sidi Diallo. Pour la Fédération Ivoiraine de Football, en effet, aucun détail ne doit être négligé. Le sélectionneur national dispose de tous ces hommes forts. Yaya Touré, Copabari, Gervigno et Didier Drogba, pour ne citer qu'eux, respirent tous la grande forme. L'ensemble de l'équipe montre beaucoup d'application et de détermination lors des séances d'entraînement. La discipline est également de rigueur au quartier général des éléphants. Tout est mis en œuvre pour terrasser les lions. Des poulets de Alain Jiresse, qui, avec tout le peuple sénégalais, crie vengeance. Alain Jiresse y est déjà allé de ses petites piques pour tenter de déstabiliser les éléphants et surmotiver les lions. Dans leur rang, des joueurs aguerris, prêts à empêcher la Côte d'Ivoire d'accéder à son troisième mondial consécutif. Papi Sissé, de retour en sélection, conduira le chemin des Sadio Mane, Idrissa Ganagheye, Mohamed Diame, Moussasso et autres, Henri Sevé. du beau monde donc. Le public aura dès lors un rôle important à jouer lors de cette manche allée à Abidjan. Il devra supporter, supporter comme il ne l'a jamais fait, pousser, pousser les éléphants à la victoire. Une large victoire, pourquoi pas. Le tout dans le fair-play, la sportivité et la fraternité. Et le ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle communique, le mardi 15 octobre 2013, fête de la Tabaski est déclarée joues, fériées et chômées sur toute l'étendue du territoire national. Merci à vous tous. Sous-titrage ST' 501